Chers auditeurs, voici un nouvel épisode du format d'enquête journalistique Match Aller, Match Retour. Dans cet épisode, nous allons découvrir un spectacle intitulé Ahaha, qui a fait rire jaune plusieurs parents de très jeunes élèves en Valais. En Match Aller, nous allons donner la parole à une maman inquiète de voir ce genre de spectacle présenté à des enfants dans le cadre scolaire fin janvier dernier. Sans nier l'importance de la question du genre pour la société, c'est plutôt la manière de l'introduire auprès d'un public peut-être trop jeune, à demi-mot et sans possibilité de dialogue équilibré qui fait grincer des dons. En Match Retour, dans le prochain épisode, nous offrirons une tribune aux autorités scolaires, à l'équipe du Spot de Sion qui a programmé cette pièce, et à la metteuse en scène Eugénie Rebeté pour qu'ils puissent répondre aux questions ouvertes. Retrouvez la page de ce podcast sur radiolibre.ch en cherchant le numéro 16 576, 16 576 dans l'outil de recherche. Bonne écoute ! Expression libre ! Chers radiolibristes, aujourd'hui on accueille une maman inquiète par rapport à un événement, un spectacle qui a été présenté à des classes d'enfants en bas âge, on parle d'enfants qui ont 5 ans, en Valais Centrale. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes là aujourd'hui pour témoigner de ce que vous avez ressenti, ce qui s'est passé avec votre fils, si je ne me trompe pas. Peut-être que vous pouvez expliquer justement le contexte, le déroulé de ce qui s'est passé, et puis pourquoi est-ce que vous avez exprimé des inquiétudes par rapport à un spectacle ? Alors, oui, merci en tout cas de m'intervier par rapport à ça. C'est vrai que ce spectacle m'a beaucoup interpellée. Alors, mon fils aurait pu être concerné, malheureusement ou heureusement. Il a été malade le jour de cette présentation, donc lui-même n'a pas assisté. Par contre, bien sûr, ses camarades de classe et d'autres classes que je connais aussi ont été à ce spectacle. Et donc, avec des retours quand même très mitigés. J'avais déjà eu des retours, parce que le spectacle a été présenté à un public, je vais dire lambda, où tout le monde pouvait y aller le mercredi d'avant, si je ne me trompe pas. Les retours que j'ai eus n'étaient pas très positifs. De mon côté, j'ai aussi recherché sur Internet un petit peu de quoi il s'agissait, vu que j'avais le nom de la pièce. Et en fait, ça m'a même fait peur, on va dire. Déjà, pour une précision, c'est que ce spectacle était destiné à des enfants à partir de 6 ans, sur beaucoup de sites. Et là, le spot, donc on parle de l'ancien théâtre de Valère à Sion, a préconisé que c'était à partir de 5 ans. Mais dans la classe de mon fils, il y a encore des enfants de 4 ans. Donc, le public qui a été invité, ça aussi, c'est une question qu'il faudra élucider, par qui a été invité, qui a payé ce spectacle. La classe qui a été, en fait, c'est des enfants à partir de 4 ans, de 4 à 6 ans. D'accord. Et puis avant, vous parliez de retours négatifs. Est-ce que vous pouvez peut-être aller un peu plus dans le détail de qu'est-ce que d'autres parents d'enfants qui ont vu le spectacle vous ont dit ? Alors, parents ou d'autres adultes, d'accord ? Ce n'est pas forcément des parents qui ont été le mercredi, mais peut-être des personnes qui ont accompagné des classes, qui m'ont fait ces retours. Alors, en fait, les adultes, très clairement, la grande majorité n'a pas vraiment apprécié. Il a relevé un manque de rythme, surtout au départ de la pièce. Après des scènes un peu bizarres, pour ne pas dire loufoques, notamment, à un moment donné, il y avait le comédien qui jouait avec une bouillotte de façon sensuelle. Et il a fini par boire l'eau de la bouillotte, d'après ce qu'on m'a redit. Donc, moi, je n'ai pas vu personnellement le spectacle. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour moi d'avoir mon opinion sur exactement ce qui s'y est passé. Mais voilà, les adultes, en général, ne l'ont pas trouvé exceptionnel. Ils n'ont pas vraiment compris, en fait, ce qu'il y avait en début. Enfin, le fil conducteur, ils ne l'ont pas vraiment saisi. Ils l'ont trouvé un peu grotesque. Enfin, voilà, ça n'a vraiment pas fait l'unanimité. Et puis, les retours des enfants, des plus petits, oui, il y en a qui ont bien ri. Bon, je rappelle l'âge. C'est des tout petits, donc c'est vrai que quelque chose d'un peu loufoque, ça va les faire rire, ces petits. Mais par contre, quand on leur a demandé un peu plus précisément ce qu'ils avaient retenu de la pièce, en fait, ils n'ont rien retenu vraiment de précis. Il y a des moments peut-être qui les ont fait rire, mais c'est tout. Alors, où est le danger de présenter cette pièce à des enfants ? Alors, le danger, et ça, je l'ai relevé en ayant eu accès moi-même au dossier pédagogique, c'est qu'en fait, il y a une confusion qui peut être faite dans la tête des enfants, surtout des jeunes enfants. Le comédien, donc, c'est un homme, un barbu, donc impossible de le confondre, c'est bien un homme. Mais par contre, à un moment donné de la pièce, il a son ventre qui est arrondi, et effectivement, il insuffle en fait l'idée qu'un homme peut être enceint. Et ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas du tout envie que mon enfant soit confronté à ce genre de choses, parce que justement, ça peut être confusant pour un enfant de cet âge-là. Et puis, pourquoi est-ce qu'on commence à mettre ce genre d'idée avec des enfants aussi jeunes ? Moi, j'estime que ce genre de pièces sont d'une manière assez perverse, parce qu'elles se présentent comme étant rigolotes, ça doit être un moment ludique, mais ça peut induire de vrais traumatismes chez les enfants, qui sont déjà bombardés par plein d'autres biais, par cette espèce de pensée que les hommes peuvent devenir des femmes, les femmes peuvent devenir des hommes. Non, non, non. Alors, il y a toute une question par rapport au genre, qui peut être posée, mais beaucoup plus tardivement, dans l'évolution et la construction d'un individu. Mais un enfant de cet âge a besoin de savoir qu'il est un garçon, qu'il est une fille, et puis que ça reste stable. Il y a toute une notion là-derrière entre la question de sexe et la question de genre. Et il y a beaucoup de confusions qui se font. Déjà, nous, en tant qu'adultes, mais en tant qu'enfants, il ne faut pas leur mettre dans la tête des choses qui peuvent être négatives par rapport à ça. Je vais m'expliquer un peu mieux. En fait, la notion de genre, le genre, c'est quelque chose de fluide. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est acquis pour toujours. C'est une construction. La personne, elle va se sentir plus d'un côté ou plus de l'autre. Et ça, qu'un adulte choisisse sa voie personnelle, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Et voilà, chacun sa construction. Par contre, comme on sait que c'est une construction, de commencer trop jeune à faire penser ce genre de choses, l'enfant, ça va complètement le confuser. Et ça ne va plus être lui-même qui va dégager ce qu'il est, mais ça va être plutôt des choses qui sont induites. Et ça, c'est quelque chose de complètement à bannir. Et pour moi, qui est potentiellement traumatique. Je ne sais pas si je suis claire dans mes propos. Tout à fait. Et je crois savoir, est-ce que vous voulez parler justement de ce contact que vous avez eu avec les autorités ? Alors oui, moi, j'ai pris contact avec la direction des écoles de Sion. Moi, je suis liée à la centrale. Dans l'échange de mail, j'ai compris que la direction des écoles ne savait pas le spectacle qui était proposé. Donc ça, ils ont complètement délégué au spot, donc anciennement le théâtre de Valère. Donc c'est le spot, les professionnels du spot qui proposent les pièces, qui fournissent aussi un document pédagogique aux enseignants pour expliquer ce que les élèves vont aller voir, pour pouvoir préparer les élèves en amont. Donc jusque-là, c'est bien, j'entends. Mais par contre, j'ai constaté que la direction des écoles ne regardait pas, n'avait pas de poids et ce n'est pas elles qui décidaient ce que leurs élèves, parce que c'est quand même eux qui sont responsables de ce qui se passe dans les classes, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont voir. Ils font confiance au spot qui est indépendant, qui n'a rien à voir avec les écoles. Et ça, c'est très dérangeant. Et après, dans mon échange que j'ai eu, j'ai clairement demandé qui avait payé, parce que moi, j'ai entendu que ça avait été offert aux écoles. Alors, je n'en sais rien. Je n'ai pas réussi justement à savoir le fin mot de l'histoire. Et si ça a été vraiment offert, offert par qui ? Et puis si ce n'est pas le cas, qui a payé ce spectacle ? Et ça, je n'ai eu aucun retour. Intéressant, parce que c'est en fait le nerf de la guerre. Si c'est que la ville ou le fonds qui est dédié pour les écoles qui a payé ce spectacle, bon voilà. Mais si ça a été offert ? Par qui et avec quelle intention ? On peut se poser la question, c'est vrai. C'est ça, exactement ça. Alors, peut-être qu'il n'y a rien derrière, mais en tout cas, j'ai posé la question très clairement et je n'ai eu aucune réponse. Donc moi, ça me fait penser qu'il y a effectivement quelque chose qui n'est pas net là-dessous. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à ajouter dans ce dossier. Il y a peut-être aussi le fait que sur Internet, ce que j'ai pu trouver pour annoncer le spectacle, en fait, ce que j'ai pu trouver sur Internet qui annonçait ce spectacle et qui présentait ce spectacle, je suis tombée notamment sur deux extraits. Un extrait de la pièce où franchement, je me pose encore des questions. Moi, je vois ça, ça ne me fait pas envie d'aller voir la pièce. Mais bon, pourquoi mettre ça sur Internet ? S'il n'y a que ça de bien, c'est presque dommage. Et puis l'autre, c'était une prise de vue sur une plage avec justement un rire que faisait le comédien. Et à la fin de cet extrait, il y avait en arrière-fond sonore une fille, visiblement une petite fille, qui disait « maman, maman ». Et sur ce, le comédien faisait une espèce de râle. Mais franchement, moi, ça me mettait extrêmement mal à l'aise et je ne comprends pas le pourquoi du comment. Je me dis « est-ce que ce n'était pas prévu » et puis « ben voilà, c'est resté comme ça sur la bande audio ». Je ne pense pas, parce que ça a l'air d'être quand même une qualité professionnelle. Sincèrement, je vois ça. Moi, en tant que maman, ça ne me rassure absolument pas. Et je me dis « mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? » C'est des questions vraiment que je me pose, de savoir quelle est l'intention qu'il y a vraiment derrière, si cette intention est vraiment bonne ou s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Encore une fois, il faudrait que moi, j'aille voir la pièce pour vraiment me rendre compte de ce que je n'ai pas eu le temps de faire. D'accord, très bien. Je pense que je ne vais pas perdre non plus le temps. Une personne peut faire à un moment donné de sa vie des choses qui sont d'un certain milieu et après complètement changer, notamment s'il est devenu papa ou j'en sais rien. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans la vie qu'il ne faut pas cataloguer non plus une personne, forcément. Je pourrais aussi ajouter qu'il y a tellement de choses pour les enfants qui sont vraiment chouettes, au niveau des spectacles notamment, qu'il n'y a que l'embarras du choix. Donc, pour un prochain choix de l'école, peut-être, de s'orienter sur quelque chose de moins controversé et où les parents peuvent adhérer complètement et où les enfants ont du plaisir. Ça les fasse grandir aussi, mais dans le bon sens du terme. Moi, mon but, ce n'est pas de critiquer une artiste pour la critiquer. Ce qu'elle fait avec un milieu adulte, je pense que ça ne me regarde pas. Maintenant, que ça atteigne des enfants, et surtout des jeunes enfants qui n'ont pas cette notion de critique, de pouvoir critiquer, de pouvoir analyser finement, de pouvoir aussi retenir les choses et puis les mettre en place de manière très analytique dans leur mémoire, ça, ça ne va pas du tout. Ils ont un dossier pédagogique. Ils parlent justement de gens. Après, ça dépend aussi des enseignants. Il y a des enseignants qui vont travailler avec leurs élèves avant et après. Il y en a d'autres qui ne prennent pas ce temps. Ça dépend aussi de la sensibilité de l'enseignant. Ce qui est compliqué dans ce genre de traumatisme aussi qui peut être induit, c'est que c'est assez grave pour toucher une intimité de la personne. Mais c'est là où ça devient très compliqué. C'est que déjà, de un, ça ne va pas se voir tout de suite, sauf des fois dans des comportements qui peuvent changer, ou une irritabilité, ou un manque de sommeil, enfin, je ne sais pas, des cauchemars. Mais ça peut être beaucoup plus à long terme. Et après, comment faire le lien que c'était effectivement cette pièce ? C'est très complexe, en fait. Après, moi, je prends le principe de précaution et je me dis, pour mon enfant, je ne prends pas le risque. J'entends, je préfère, moi, l'emmener à une pièce qui est effectivement pour son âge que de l'envoyer dans un truc pareil. Et puis après, je fais quoi avec lui ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui-même, à cet âge-là, c'est quand même très compliqué qu'il me raconte précisément ce qu'il a vécu et ce qu'il a ressenti. Pour les parents, c'est compliqué de vraiment accompagner son enfant. C'est ça aussi qui est dérangeant. C'est que pour aller contre ce genre de choses, c'est tellement volatil et imperceptible. C'est vraiment compliqué de dire, non, là, ça ne va pas parce que le monsieur, il était tout nu et qu'il faisait des trucs devant les enfants. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus... Oui, c'est pervers. Ça insinue des choses. Bien sûr qu'il y a des enfants qui ne vont pas du tout percevoir et qui, heureusement, ont... Et puis, il y en a d'autres, ça va les entraîner, ça va les toucher. J'ai averti la direction. J'ai dit que, pour moi, ce n'était pas OK. J'ai parlé des politiques, que j'allais prendre contact avec certains politiques. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Mais effectivement, de leur dire que ce n'est pas OK. Déjà, ce n'est pas OK qu'au niveau de l'école, qu'il y ait des intervenants externes qui viennent sans un regard critique des responsables. Ça, pour moi, ce n'est pas OK du tout. Ça pose un réel problème. Parce que si on a notre enfant à l'école, on fait confiance à l'établissement. Et puis, on le confie pour qu'il soit bien pris en charge et pas pour qu'il y ait des traumatismes. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté de parler à notre micro. Et puis, on va continuer d'en inquiéter et d'essayer de trouver les réponses aux questions que vous avez ouvertes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, je suis impatiente d'avoir le retour aussi. Très bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous souhaitez soutenir une information indépendante et engagée ? N'hésitez pas à contribuer à notre projet radiolibre.ch. Merci.